Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture on va donc parler de mes deux dernières lectures, c'est parti ! La dernière lecture c'est Half-Bad, Nuit Rouge, le deuxième tome de Sally Green alors pour vous parler de ce deuxième tome il faut que je vous résume un petit peu le premier je vais pas spoiler, c'est promis, je vous mets tout dans la grandeur Half-Bad c'est l'histoire de Nathan, Nathan qui vit dans notre monde à notre époque mais parmi nous il y a des sorciers, alors il y a les sorciers blancs qui sont censés être bons et les sorciers noirs qui sont censés être mauvais forcément les sorciers noirs ont donc dû fuir l'Angleterre pour survivre car les sorciers blancs ont créé une armée, les chasseurs pour éliminer les sorciers noirs qui vivaient en Angleterre Nathan lui est né d'une mère blanche et d'un père noir il est donc semi-code Nathan est donc un semi-code qui vit dans le monde des sorciers blancs on ne sait pas s'il est bon ou mauvais les sorciers blancs ont donc décidé de l'enfermer dans une cage quand il avait à peu près 15 ans il doit rester enfermé jusqu'à ses 17 ans car à 17 ans quand on est sorcier, on reçoit normalement son pouvoir pour recevoir son pouvoir, il nous faut recevoir 3 présents si les sorciers ne reçoivent pas leurs 3 présents ils ne peuvent pas avoir leur pouvoir donc ils deviennent béjones béjones ce qui signifie, comme nous, des personnes sans pouvoir les sorciers blancs l'ont donc enfermé dans une cage pour qu'ils ne savent pas ses pouvoirs donc comme ça, s'il est mauvais, ils sont sûrs qu'il ne pourra pas utiliser ses pouvoirs contre eux ils font ça vraiment pour se protéger parce qu'ils ont peur de lui et de son père donc c'est à peu près tout ce qu'il y a vraiment à savoir sur le premier tome pour que je puisse vous parler du second tome dans ce second tome, on retrouve Nathan qui a dû fuir et survivre contre les chasseurs l'écriture de Sally Green est toujours aussi addictive elle a une écriture vraiment particulière elle a ce je ne sais quoi qui fait qu'on comprend tout assez facilement que rien n'est compliqué son écriture rend donc tout accessible ce second tome est plus violent que le premier tome on a beaucoup de meurtres pas très joli à voir mais grâce à l'écriture de Sally Green, rien n'est glauque c'est certes un peu violent, voire beaucoup mais c'est nécessaire à l'histoire s'il n'y avait pas ces meurtres, ces crimes Nathan ne pourrait pas évoluer comme il évolue dans ce bouquin parce que c'est vrai qu'on voit la transformation du premier tome au deuxième tome il y a eu une grosse évolution pour Nathan bon après niveau caractère, moi il m'a un peu déçue Nathan prend beaucoup de décisions que moi je n'aurais pas prises et que je pensais lui non plus ne prendrait pas je trouve qu'il fait de mauvais choix mais après ces choix sont nécessaires pour l'évolution du livre s'il ne faisait pas ces choix là, la fin ne serait pas ce qu'elle est et c'est une très bonne fin je trouve qui laisse prévoir un troisième tome vraiment je pense passionnant plein d'action et vraiment on peut le dire violent encore une fois je pense qu'il sera encore plus violent que le second tome il va y avoir de la vengeance beaucoup de sang va couler je le crains et je l'espère aussi donc ce second tome de Alban m'a vraiment plu et il laisse présager un troisième tome vraiment je pense incroyable donc je vous le conseille ma toute dernière lecture est avant le labyrinthe le préquel l'ordre de tuer de James Dashner donc comme vous avez pu remarquer c'est un préquel il passe donc avant les trois premiers tomes trois, c'est comme ça les trois premiers tomes du labyrinthe de l'épreuve je vais donc vous parler un petit peu du premier tome qui est le labyrinthe pour que vous puissiez si vous n'avez pas vu c'est de passer à côté du phénomène le labyrinthe si vous n'avez même pas vu le film c'est pas bien je vais vous en parler un petit peu comme ça on se remet un peu tout dans l'ordre c'est parti donc dans le premier tome du labyrinthe on se retrouve sur Terre après une éruption solaire exactement 13 ans après l'éruption solaire des jeunes dont Thomas est tombé dans un labyrinthe et doivent survivre par eux-mêmes évidemment ils vont chercher à sortir de ce labyrinthe et à découvrir tout ce qui se cache derrière ce labyrinthe l'endroit où ils sont enfermés c'est tout ce que je peux vous dire sur labyrinthe sans vraiment spoiler tout ça c'est vraiment une saga à lire si vous ne l'avez pas lu même si vous n'aimez pas la dystopie je pense que c'est vraiment quelque chose c'est un phénomène tout simplement cette saga et il faut vraiment la lire je vais donc vous parler de ce quatrième tome qui est le préquel alors dans ce tome on ne trouve pas Thomas non on se retrouve avec Mark qui est le personnage principal Mark a environ 17 ans on se retrouve un an après l'éruption solaire et il se trouve avec Trina qui est sa meilleure amie dans ce tome on peut voir comment Mark et Trina ont réussi à s'adapter à l'environnement qu'a créé l'éruption solaire sur la Terre mais ce qui est génial avec James Dashner c'est qu'il a réussi à nous montrer les conditions de l'éruption solaire grâce au rêve que fait Mark Mark rêve du jour de l'éruption comment il s'est battu pour survivre comment il a rencontré ses compagnons de route et ce malheureusement qu'il a perdu comme d'habitude l'écriture de James Dashner m'a emporté très vite on se retrouve dans les conditions de l'épreuve on retrouve l'univers tout ce qu'il a réussi à construire autour de ce roman ce tome certes m'a un peu moins plu que la saga originelle mais c'est quand même un très bon tome on voit qu'on retrouve les bases il faut se remettre dans le bain retourner sur la planète après l'éruption et c'est plutôt facile avec les l'écriture de James Dashner n'a pas changé et c'est ça qui est vraiment super évidemment dans ce tome-ci l'auteur ne nous révèle pas tout ne nous dit pas tout sur le pourquoi du comment du labyrinthe mais on en apprend beaucoup plus sur le virus comment le virus est apparu les conditions pourquoi comment il s'est propagé après il reste encore énormément de questions en refermant ce quatrième tome alors vraiment la fin ne nous laisse pas deviner du tout ce qui pourrait se passer dans le cinquième tome donc le deuxième tome du préquel on peut deviner ce qui va se passer mais avec qui on va se retrouver comme personnage ou vraiment personnellement j'en ai aucune idée et c'est ça qui est super aussi parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer mais je sais que je vais aimer grâce à l'écriture de James Dashner à l'univers qu'il a créé autour de toute cette saga et je suis vraiment impatiente de retrouver de retrouver tout ça de m'y replonger encore une fois bon malheureusement il faudra encore attendre un an je suis si triste mais je tiens le coup j'ai plein d'autres livres à lire évidemment et aussi je vais tenir le coup grâce au film qui sort en fin d'année je suis super impatiente donc de retrouver le deuxième opus avec Dylan O'Brien vraiment il joue très bien Thomas donc je suis super contente donc j'espère que dans le prochain tome nous aurons beaucoup plus de révélations forcément voilà donc c'est vraiment une saga à lire aussi comme Halfbad je trouve Halfbad dans l'univers fantastique sort vraiment de l'ordinaire il est beaucoup plus noir que ce qu'on peut voir et le personnage de Nathan est vraiment incroyable et le labyrinthe dans l'univers dystopique sort aussi de l'ordinaire déjà c'est rare qu'on ait un personnage masculin que ce soit dans la série de base avec Thomas et dans celle-ci avec Marc on a deux hommes moi je suis très contente parce que c'est rare franchement que les dystopies ce soient des garçons on a beaucoup de filles bon après je dis pas j'aime beaucoup quand le personnage principal est une fille mais là ça change vraiment et et voilà ça me fait plaisir à chaque fois de retrouver un peu des garçons qui doivent aussi se débrouiller dans un monde post-apocalyptique je trouve ça très très bien donc c'est tout pour cet update lecture j'espère que ça vous aura plu je vais vous montrer le livre que je suis en train de lire maintenant je l'ai commencé que ce matin donc j'en suis à une trentaine de pages environ je vous l'avais dit ce livre que je suis en train de lire c'est Night School fin de partie c'est le cinquième et dernier tome pour le moment je le suis à 25 pages donc chapitre 3 je l'ai commencé ce matin il est vraiment je suis contente de retrouver un peu aussi l'écriture de C.G. Doherty elle écrit aussi très très bien c'est j'ai un peu peur de le finir mais je suis super contente et je pense que je vais finir assez rapidement parce qu'elle aussi elle a une écriture très addictive très rapide à lire très fluide voilà donc on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo salut